Je suis agent de santé et une fois il y a une dame qui est venue me voir à la clinique elle a une fibrone. On n'a pas ton nom. C'est Kwasi Matin, agent de santé. La dame est venue me voir, elle dit qu'elle a fibrone. Ca fait 24 ans qu'elle est dans son vent. Elle est venue. Elle dit qu'elle a fait eco, le genoculture, qu'on doit forcément l'opérer. Elle dit quand on parle de l'opération, elle ne veut même pas attendre ça, mais franchement. Donc quand elle a tourné, 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 un jour, elle a l'oreille, il lui dit qu'elle a fallu voir le genoculture. Elle est venue. Quand elle est venue, elle m'a expliqué son problème. Elle dit ok, on a des produits ici qui intervient pour fibrone. Elle dit ok, qu'elle veut. Et à chaque fois que je viens ici, l'une d'onction ne me manque pas. Parce qu'à l'hôpital, comme dans le point de santé, il y a des maladies spirituelles et il y a des maladies physiques. Donc quand j'ai regardé, j'ai dit ok, j'ai compris. Et j'ai pris l'une d'onction. Je suis rentré derrière le guideau, j'ai pris l'une d'onction. Et j'ai vexé sur le médicament, puis j'ai pris dessus, puis j'ai donné à la dame. Il y a 200 comprimés dans la boîte. Comprimez le matin, 8 comprimés le soir. Et j'ai mis trois bouteilles d'organes. Et puis j'ai mis au verre, puis j'ai mis l'une d'onction dedans. Et puis j'ai remué. Il dit, il faut pas prendre le médicament avec autre eau aussi, c'est pas ça. Elle a pris jusqu'en... Il restait 16 comprimés dans la... Pardon, il restait 16 comprimés dans la boîte. Pour le matin et puis pour le soir. Elle est venu me voir, il dit, ah mon fils, depuis là je n'ai rien. Il dit, madame, t'inquiète, je m'en passais. Matin, matin, après les 8, et le soir, au coucher. Cette fois-ci, je me suis rendu chez elle. Et j'ai ouvert la bouteille d'onction. Et j'ai mis un peu dans un verre. Puis j'ai mis un peu le dessus. Puis j'ai dû prendre le médicament avec ce que je viens de faire. Elle a avalé. À 6 heures du matin, elle est partie à l'église à l'Assemblée de Dieu. Elle est partie prier à 6 heures. Et tant là-bas, son ventre a commencé à lui faire mal. Il m'a appelé le matin à mon fils Proveni. Je suis parti. Je suis rentré dans la chambre. La femme là, elle s'est portée tout le monde. J'ai dit, elle s'est couchée. Elle s'est couchée. Quand elle a écarté ses jambes, Fibon est en train de sortir. Elle est en train de sortir. Dès que je suis arrivé, je vais porter le gant. Je vais porter le gant. Et puis elle aussi, elle m'encouragait de faire sortir Fibon là. Mon fils, tu es une fois pour pousser. Et j'ai porté le gant et puis j'ai appuyé son ventre. J'ai appuyé son ventre. J'appuie, j'appuie, j'appuie. Au fur et à mesure, je lui donnais l'obtention. Et dans un haut organe là, je lui donnais, je lui donnais le bifé. Ça sautait. Quelques temps après, j'ai laissé. Je suis parti au travail. Je lui ai dit, madame, il faut laisser. Ça va sortir. À midi, je suis reparti. De la manière dont j'ai vu que ça devait sortir le matin là. Ce qui est sorti, le matin était un peu, mais jusqu'à midi, c'est sorti beaucoup. Fibon de 24 ans dans son ventre. Et j'ai regardé, j'ai suivi, j'ai suivi, j'ai suivi. J'ai essayé d'appuyer son ventre. J'ai dit, madame, ça va sortir. Mais si ça sort, il va perdre connaissance. Parce que ça a ton succès, ton sang. Il dit, mon fils, je t'encourage. Pousse, pousse mon ventre à plus pour que ça n'a qu'à sortir. Je souffle, mon fils. Fais-le. Il dit, ok, il n'y a pas de soucis. Mais ni à moi, tu vas perdre connaissance. Il dit, mon fils, il faut faire. Si je ne veux pas mourir que c'est perdre connaissance seulement. Il n'y a pas de problème. Et j'ai commencé à appuyer, j'ai commencé à appuyer, puis j'ai commencé à appuyer. Puis il s'est sorti. Dès qu'il s'est sorti, il y a la paix de connaissance. J'ai la photo. Après ? Ben oui, je vais voir. C'est important. J'ai la paix de connaissance. Je l'ai pris sur ma moto. Directement, je l'ai envoyé à l'hôpital. Dès qu'on est arrivé à l'hôpital, le gynécologue avait fait la radio à vue. Dès que le gynécologue a vu net, il dit, non. Il a fait papier. Boive-les. Il est parti à boive-les. Maintenant, ça va, c'est ça ? Oui, ça va. Il est arrivé à boive-les embrasés, 7 poches de sang. Ça va. Très bien chez elle. Est-ce qu'on peut être avec Jésus-Christ ? Ça, c'est un très bien point. Le deuxième point sur l'huile d'anxion. Parce que moi, je travaille beaucoup avec l'huile d'anxion. Voilà. Quand je m'avais au travail, ça allait avec moi. Même dans le coffre de ma moto, ça allait là. Un jour, j'étais à l'église. C'est comme nous dans nos voitures, ça allait là. J'étais à l'église. Ça dans ma voiture. Il dirigeait une prière. Et puis, j'ai eu un appel. J'ai donné mon téléphone au diac. Il va me cocher. Il est allé de cocher. Quand il est venu, il dit, non, c'est son téléphone passé. Il dit, ok. Dès que je suis arrivé, j'ai regardé. Je dis, ok. Comme aujourd'hui, c'est dimanche. J'allais me reposer à mon retour. J'avais intervenu. Dès que j'ai donné le dos, je me suis rappelé que j'ai eu une d'anxion dans le coffre de ma moto. En même temps, j'ai porté les gants dedans. J'ai porté mes gants. Et puis, j'ai pris une d'anxion. Au fur et à mesure, je passe sur le pied du vieux. J'ai pris à l'intérieur de moi. J'ai passé, passé, passé. Et puis, je suis parti à la maison. Avant d'arriver à la maison, le vieux marche avec calme. J'ai passé dessus. J'ai dit, son fils m'appelle. Ah, c'est quoi tu as mis sur le pied du vieux là? Il dit, mais c'est un médicament que j'ai appliqué dessus. Il dit, mais le vieux a jeté le calme là. Il commence à marcher. Est-ce que j'ai pas carré Jésus? Il commence à marcher. Et puis, de la monnaie, c'était en fait, c'est descendu. Dès qu'il est arrivé, il dit, bon, ah, ça, on n'a pas besoin de faire soin. Il dit, non, non, non. On doit faire les soins. On doit faire les soins. Et quand je suis revenu, je lui ai fait les antititaniques, les antibiotiques. Et puis, bon, je suis parti. Chaque soir, je viens passer l'huile d'oxy. Jusqu'aujourd'hui. C'est fini. Troisième point, à la maison, toujours sur l'huile d'oxyant. À la maison, parce que, à chaque fois que je viens ici, je perds la bouteille. Dans ma maison, dans les quatre coins, je mets partout. Dans la douce qu'on me faisait partout. Il y a une petite fille qui l'a envoyée chez moi à la maison. Elle a eu son entrée en sixième. Ils l'ont donné à mon ami, et je me l'ai finie du lycée. Il dit, non, comme lui, il n'est pas tout dans la maison, donc on dépend. Il dit, ok, bon, je vais essayer. Je l'ai récupéré. Je l'ai envoyé à la maison. J'ai même cherché des gens qui l'enseignent. Chaque fin du mois, je paye. Et, à chaque fois que je me couche, quand elle ouvre sa porte, j'ai cinq présences à moi. Je suis étouffé. Une fois, deux fois, trois fois. Cinquième fois, je l'ai dépellé. Je l'ai dépellé. il dit toi c'est que tu fais la foi arrêter il dit toto je n'ai rien fait toto je n'ai rien fait je n'ai rien à commencer à pleurer ok j'ai appelé un frère au centre ici le frère est mal il dit voici des choses qui m'arrivent dans ces deux jours là il dit ok prends lui donc sion à chaque fois dans sa nourriture met dedans et puis il faut prononcer des paroles dessus si elle est vraiment sûr quand je mets lui donc sont dans la nourriture je dis je proclame que lui donc ce qui s'entraînerait même dans la nourriture si cette fille est vraiment sourcée laquelle des fois pendant sept jours j'ai fait sa mère pas des dents je mets des dents le septième jour la fille se lève tonton il veut te parler de quelque chose je dis ok je t'écoute la nuit à minuit avant de dormir voilà ce qu'il fait voilà ce qu'il fait quand tu n'arrives pas à te réveiller c'est moi il me tire quoi toi tu es quoi au juste non la nuit on s'en va dans le coin ok je vois mais moi j'ai fait appel à son papa son papa est venu j'ai expliqué à son papa comme elle a la petite fille a envoyé moi je ne peux pas chasser les civils de la saucinerie là dans son corps mais je connais quelqu'un qui peut l'aider et son papa a commencé à pour les normes qui n'est pas associé pourquoi tu veux dire qu'on s'est ma vidéo qui n'a pas de problème t'inquiète à finale j'ai pas là où j'ai dit je connais quelqu'un tu peux la délivrer là j'ai insisté il n'a pas voulu ok allez donc c'est pour vous dit lui donc si on est vraiment efficace quand je vais à l'église avant d'aller à l'église matin parce que dans mon église en tout cas vraiment les sociétés j'avais un pasteur burkinabé qui était là que le seigneur a révéler les sociétés de l'église il a commencé à les délivrer a commencé à prier ils ont fait rapport contre lui on l'enveille ils l'ont envoyé à ma ferrette ils ont envoyé un coup c'est la politique n'aurait pas sauté ici au cas les sociétés qui sont à une nuit les hiboux sont allés remplis à coup je le préfère chez l'apôtre il est revenu c'est bien c'est qu'ils nous moulaient d'ici là c'est vrai non c'est pas vrai pour ainsi donc à chaque matin quand je vais à l'église je mets lui donc si on lui j'aimais lui dans son ma peau les dimanches comme les matins quand je vais au travail mais quand j'arrive à l'église je connaissais que le pasteur a révélé comme son sorcier mais quand je l'étends la meilleure fiche à chaque fois j'ai mais partout j'ai mais donc c'est un peu mon témoignage à chacun sa bouteille ma présence ici des bici et là je connais le préfet c'est pas aujourd'hui j'ai pris l'engagement de le déplacer dans ma famille pour la délivrance de ma est ce qu'on peut acclamer le seigneur salome ouais je fais cette vidéo pour un témoignage par rapport à l'huile d'onction que j'ai fait acheter pas un ami chez le prophète joël crasso alors il ya un peu il ya longtemps cela j'ai lu le toujours chez moi au fait mon thomas est concerné mon fils qui est là c'est saïd il n'a pas dormi il est juste au travail toute la journée sa soeur m'appel me dit qu'il n'a pas arrêté de vomir et de tousser et la nuit aussi pareil on n'a pas dormi les médicaments qu'il prend avec la ventoline mais ce matin comme j'avais suivi la messe d'hier et un homme de santé qui parlait de des effets de l'huile d'onction j'ai pris son médicament qu'elle a avec vous voyez un tube là j'ai pris un peu d'huile son j'ai mélangé avec le médicament le matin petite prière je donne à l'enfant il ya l'a toussé un peu et là je vous assure plus rien plus rien à faire un jour croyez ce pot comme un charme voilà ça pour vous parler encore de l'onction même du prophète lui-même et de son nu d'onction voilà que je vous bénisse que dieu bénisse et le prophète joël crasso et seulement pour tout ce qu'il fait amen pour tout ce que je veux dire il Merci.